bonjour nous voilà dans un nouvel épisode du docteur morse aujourd'hui nous allons parler du pipi le pipi dans la culotte le pipi au lit le pipi quand il pose problème alors quand un enfant fait pipi dans sa culotte au lit on dit qu'il est émurétique c'est qu'il ne contrôle pas sa mixtion mais c'est quoi exactement la mixtion la mixtion c'est l'action faire pipi alors habituellement la maîtrise sphinctérienne est acquise aux alentours de trois ans veut dire que le système neuromusculaire de l'enfant l'ensemble de ses nerfs de ses muscles lui permet de se retenir et quand c'est quand c'est nécessaire et d'uriner quand il l'a décidé cette maîtrise s'instaure entre 15 et 24 mois et entre deux ans et trois ans la nuit il faut que l'enfant soit prêt est ce que ça veut dire il faut que son corps soit prêt le corps de l'enfant n'est pas prêt à n'importe quel moment c'est comme pour les dents les dents peuvent pousser très tôt un enfant peut naître avec des dents où il peut elles peuvent pousser plus tard pour la maturité neuromusculaire nécessaire à la propreté c'est la même chose les enfants vont être propres avant d'autres donc deuxième condition pour que cet apprentissage se fasse correctement il faut qu'il y ait une bonne relation une relation suffisamment bonne entre l'enfant et son entourage ce qui permet à l'enfant de faire de cet après de cet apprentissage un réel plaisir partagé avec les parents dans ces conditions l'enfant commence à intégrer les règles sociales tranquillement on ne fait pas pipi partout pas à n'importe quel moment en tout cas quand on est enfant après quand on est un fêtard buveur de bière on oublie alors qu'est ce que c'est une relation suffisamment bonne ça signifie que les parents et les enfants ont ce projet commun que l'enfant devienne propre que l'enfant devienne grand que les parents sont fiers de leur enfant quand il devient propre c'est parce qu'il devient grand et les enfants sont fiers parce que les enfants sont fiers ça veut dire aussi que les parents doivent admettre que c'est un processus et que il peut y avoir des accidents et que cet apprentissage se fait pas du jour au lendemain alors on parle des neurésies primaires quand un enfant n'a jamais été propre et on parle des neurésies secondaires quand après une période de propriété d'au moins six mois l'enfant se met à faire du jour le jour ou la nuit l'énurésie primaire en général elle est due à une immaturité neuromusculaire celle dont on a parlé tout à l'heure l'énurésie secondaire elle est le comme on verra tout à l'heure elle est le symptôme de quelque chose soit un problème organique soit un problème psychologique c'est très important dans le cadre d'une neurésie secondaire d'éliminer un problème organique donc devant un enfant il se met à faire du pire ou il se met à uriner la journée il est très important de commencer par une consultation avec un pédiatre ou un médecin généraliste qui va éliminer un problème organique le diagnostic d'énurésie secondaire d'ordre psychologique doit être un diagnostic d'élimination c'est à dire que quand on aura éliminé toutes les autres causes possibles organiques on pourra s'interroger sur l'origine psychologique du problème si on a éliminé tous les problèmes organiques et qu'on donc on a fait cette hypothèse d'un problème psychologique il faut bien avoir en tête que cette neurésie c'est un symptôme un symptôme c'est le signe de quelque chose mais ainsi de quoi alors ça peut être le signe de beaucoup de choses ça peut être le signe d'une immaturité neuromusculaire celle dont on a parlé tout à l'heure et c'est très important de parler de ça parce que les enfants sont sommés à l'entrée à l'école maternelle d'être propre et c'est quand même si on voulait grossir un peu près parler d'aberration compte tenu de ce que j'ai dit tout à l'heure et du rythme de chacun des enfants un enfant qui est né au mois de janvier et un enfant qui est né au mois de décembre n'est pas sur le plan de son développement ces deux enfants ne sont pas au même au même moment de leur développement or la rentrée scolaire pour tous les enfants c'est septembre c'est important parce que ça implique une inquiétude chez les parents les parents leur demande que leur enfant soit propre à la donc une immaturité neuromusculaire mais ça peut être donc aussi un problème d'ordre psychologique comme on l'a dit tout à l'heure qu'est ce que ça peut être ça peut être une inquiétude une tristesse une colère dont on ne connaît pas évidemment l'origine a priori et ben en discutant avec les enfants et les parents on arrive quelquefois à savoir de quoi ce symptôme est le signe il faut dire aussi qu'il existe un facteur héréditaire très souvent les enfants qui sont énurétiques ont des parents qui ont été énurétiques enfants donc on peut faire pipi comme son papa et sa maman oui c'est ça et quelquefois ça rend les parents plus tolérants aux symptômes quand ils ont été eux-mêmes et ils ont été enfants et alors comment on fait pour aborder un enfant et ben on va parler avec lui et ses parents déjà on va essayer de de percevoir quelle place ce symptôme prend chez l'enfant est-ce que il est important est-ce que ça le gêne est-ce qu'il est indifférent est-ce que ça le met en colère quelle réaction il a rapport à ce symptôme en discutant avec les parents et les enfants c'est aussi très important de leur faire raconter comment s'est passé l'apprentissage est-ce que les parents étaient inquiets par exemple par rapport à la rentrée scolaire est-ce que donc le moment a été opportun est-ce que la méthode n'a pas été trop brutale comment est-ce que les parents ont expliqué à l'enfant ce qui allait se passer est-ce que l'enfant était en capacité de comprendre ce que ses parents lui expliquaient tout ça c'est important de de le faire raconter par les parents et par l'enfant donc qu'est ce que ça induit dans les relations par enfant ça peut créer une tension entre les parents et là peut rentrer en ligne de compte l'affaire de la rentrée scolaire on a parlé tout à l'heure mais il n'y a pas que ça un enfant qui entre à l'école maternelle c'est un enfant qui a grandi c'est un enfant qui grandit et quelquefois les mères peuvent avoir du mal à laisser grandir leurs enfants ou en tout cas à les accompagnements laisser son enfant entrer à l'école maternelle c'est se séparer du bébé qu'il était c'est le perdre un peu donc si l'enfant n'est pas propre au jour J alors il va devoir rester à la maison et ça quelquefois ça peut faire plaisir à la famille on parle du symptôme on parle de la méthode on parle des réactions aux symptômes mais c'est très important aussi de parler de tout le reste de la vie quotidienne de l'enfant parce que un symptôme comme celui de l'émurésie peut être le signe on l'a dit tout à l'heure d'une inquiétude d'une tristesse d'une colère qui s'origine dans des événements de vie qui peuvent être très variables par exemple la naissance d'un petit frère ou d'une petite soeur un déménagement le décès de quelqu'un n'importe quel événement de vie peut se répercuter chez l'enfant par un symptôme tel que celui de l'émurésie tout cela est important parce que nous considérons que le symptôme est le signe de quelque chose et que d'une certaine manière l'enfant par son symptôme nous dit quelque chose essaye de nous dire quelque chose essaye de nous faire passer un message et donc la consultation la rencontre avec l'enfant et ses parents c'est essayer d'entendre ce que l'enfant nous dit et tout ça il le fait potentiellement si ? non bien sûr et alors quels sont les traitements maintenant bien patiente quels sont les traitements pour traiter l'émurésie ? alors déjà il y a la prévention la prévention c'est comment ne pas avoir le symptôme on l'a dit tout à l'heure c'est important de lui expliquer pourquoi on lui demande d'être propre pourquoi on lui demande de faire pipi dans un pot plutôt que dans une couche et plus un enfant va être préparé à ça plus ça va être facile si toutes les conditions sont remplies il n'y a aucune raison pour que l'enfant n'acquière pas la propreté parce que un enfant est toujours content de progresser et le statut de grand est toujours recherché par les enfants qui vont bien et les traitements alors ? alors le premier traitement c'est la discussion dont on a parlé tout à l'heure c'est en discutant avec la famille et avec l'enfant essayer de chercher de quoi encore une fois ce symptôme et le signe ce n'est pas forcément dans une consultation avec un pédopsychiatre ou un psychologue que ça peut se faire ça ça peut se faire avec une grand mère ça peut se faire bien sûr avec un professionnel mais aussi avec n'importe quelle personne qui va s'intéresser à la problématique et quelquefois le seul fait de discuter avec une tierce personne quelqu'un qui n'est pas quelqu'un de la famille proche de l'enfant ça permet de débloquer les choses dans nos consultations il arrive parfois que après une consultation pendant laquelle nous avons évoqué tout ce dont j'ai parlé tout à l'heure le symptôme disparaissent et quelquefois on ne sait pas ce qu'on s'est dit qui a été opérant on a dû comprendre l'enfant a dû se sentir compris et ça a suffi on a entendu ce que l'enfant avait à dire c'est pour ça que quelquefois la consultation pédopsychiatrique est dite magique il est important parallèlement de faire attention à l'ambiance du coucher il est très fréquent que des séances par exemple de chatouille ou d'excitation juste avant le coucher des enfants induisent une énumérisation donc il vaut mieux instaurer un moment calme une lecture, une musique, une chanson quelque chose d'apaisant plutôt que quelque chose d'excitant juste avant de dormir pour les enfants plus grands vers 5-6 ans on peut leur proposer aussi de réduire les boissons à partir d'une certaine heure si malgré tout ça le symptôme persiste et encore une fois si les pathologies organiques ont été diminuées on peut se poser la question d'un trouble psychique plus global chez l'enfant et lui proposer une psychothérapie psychothérapie individuelle ou une psychothérapie par enfant si on perçoit que la difficulté se situe au niveau du système familial s'il y a un trouble plus global un trouble psychique plus global on peut aussi proposer selon le stade de développement de l'enfant et selon les symptômes associés éventuels des séances de psychomotricité par exemple il existe des traitements médicamenteux qui sont pas toujours efficaces mais qui surtout laissent en suspens la question de l'origine du symptôme bon j'ai essayé de faire un peu le tour de la question s'il reste des zones d'ombre si vous avez des commentaires à faire n'hésitez pas et surtout osez vos questions au revoir